Voilà, il suffit que je commence à me mettre à tourner pour avoir l'estomac qui gargouille. Donc, tu te tais, on filme. Salut les amis, j'espère que ça va. On se retrouve enfin pour le Bratz Challenge. Donc oui, je vous l'avais publié il y a quelques temps sur Instagram. Mais je l'ai réservé pour la semaine de Saint-Valentin parce que je vais vous présenter deux youtubeuses en même temps, une américaine et une canadienne. Avant ça, j'ai déjà fait mon teint. Donc, vous aurez ma routine teint la semaine prochaine, je ne sais plus quels jours, mais vous aurez ma routine teint très bientôt, spécial essence. Ensuite, aujourd'hui, j'ai mis mon échantillon encore toujours du Hello Happy que j'avais eu chez Sephora, de chez Benefit. Et je ne l'aime plus en fait. Je l'aime bien au premier abord quand on l'applique, mais après, il marque beaucoup les zones de sécheresse. Il se déplace presque instantanément, même qu'il est poudré. Ici, j'en ai déjà pu, ici non plus. Enfin, voilà quoi. Il n'est pas exceptionnel. Mon essence à 3,50€ est très bien. Il est même mieux. Bref. Donc, j'ai fait mes sourcils aussi, comme je fais d'habitude. Donc, vous retrouvez ma routine ici. J'ai laissé tomber le Deep Pro, là. Il faut que je me rentraîne encore un peu. Donc, je vous avais demandé sur Instagram, je vous avais partagé 3 photos de Bratz, que voilà, que j'aurais bien aimé faire. Vous avez donc choisi celle-ci. Moi, je vais vous la mettre en miniature, ça sera plus joli. Qui est dans les tons roses, mauve, noirs. Et voilà. Alors, la bouche, moi, je n'ai pas la même bouche. Jamais j'arrive à avoir le même résultat, mais on va essayer. La même couleur, au moins. Pas la même forme, parce que les bouchons poules comme ça, ce n'est pas mon truc. Et voilà. Donc, je vais d'abord, avant de taquer le make-up, je vais quand même vous parler des youtubeuses que je voulais vous présenter. Donc, la première qui m'a donné envie de faire ce challenge, c'est la première que j'ai vue qui l'a fait, d'ailleurs. J'ai vu qu'entre-temps, Sananas l'a fait aussi. C'est de façon très soft, comme je vais le faire aujourd'hui. C'est Jeanne Ixou. Donc, j'espère que je vous le dis bien. Par contre, regardez-moi cette intro. Elle a une intro de malade personnalisée que j'adore. Je vous mets tout de suite un petit rendu de ce que ça donne pour elle. Voilà, elle l'a fait, elle doit être un peu plus rose aussi, parmi, quoi. Parce que je pense que je peux photoshopper moi-même et le faire semblant très similaire. Est-ce que c'est similaire ? De toute façon ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc, Shannon, elle s'appelle Shannon, elle est très drôle, même que je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, parce que je ne parle pas super bien l'anglais, donc je ne comprends pas tout, mais elle me fait toujours prier quand elle explique quelque chose. Et elle fait des très, 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 très beaux make-up. Bon, toujours version USA. Voilà, c'est une américaine, donc c'est toujours un peu dans le dramatique, et l'exagération, les fossiles, les compagnies. Mais c'est très joli. La deuxième, il y a du Canada. Donc, elle n'a pas énormément d'abonnés, je trouve, par rapport au talent qu'elle a. D'ailleurs, elle est abonnée à ma chaîne aussi et on essaye de communiquer un peu comme on peut. Vu que moi, je ne parle pas anglais et qu'elle ne parle pas français, donc merci Google Traduction. Et ça fait déjà plusieurs années qu'elle me suit et qu'elle commente très souvent mes vidéos et que moi, j'essaie de commenter les siennes aussi. Donc, voilà, tant que j'ai dit, merci Google Traduction, parce que je prends ses commentaires, je vais les traduire, et quand moi, je vais en lui en mettre un, je traduis ce que j'ai à dire d'abord. Donc, j'espère qu'il traduit bien, en fait. Et donc, c'est Katelyn Kreklewitsch. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc, elle, elle a fait aussi le Brad Challenge, mais en version plus poussée, plus FX. Voilà, donc nous, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Et on va attaquer le vif du sujet. On va attaquer le make-up. Donc, j'ai déjà préparé mes quelques palettes, donc, le Rack Pro, voilà, parce que c'est la base. Et j'ai préparé la vis 1 et la vis 2 pour le mauve et le rose. On va voir lesquelles on va utiliser exactement. Je ne sais pas encore. Donc, pour commencer, on voit qu'elle a énormément de... Elle a un fard irisé en dessous du sourcil. Moi, j'ai déjà mis un fard beige pour poudrer ma base. D'ailleurs, j'ai ressorti ma base de chez ENF. Parce que j'en ai un stock, il faut que je la finisse. Je crois qu'il me reste encore 5, hein. Donc, voilà. Mais j'adore cette base. Dommage qu'on ne la trouvera plus. Alors, pour le fard irisé, je pense que je vais prendre le nude dans la LORAC. Donc, mon fils est avec sa copie d'en haut et ça fout le bordel. Si vous avez l'impression qu'il y a un tremblement de terre, je ne vous explique pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, on va commencer avec le nude sous le sourcil qu'elle descend. Enfin, qui est descendu assez bas. Donc, pour ça, je vais prendre un pinceau... Je vais reprendre celui que j'ai mis beige. Et on le met donc bien sous le sourcil, hein. Bon, paquet, hein. C'est quand même une base, ça. Voilà. Je le laisse en rester bien. Ensuite, on voit qu'elle dégrade avec le mauve foncé. Moi, je vais commencer d'abord par une teinte de transition. Je vais prendre le mauve, toujours de la LORAC. Donc, avec un pinceau estompeur, j'ai des cheveux partout. Et on va se servir de cette teinte-là comme teinte de transition. Alors, forcément, en dessous du shimmer, ça ne marque pas les masses. Donc, je fais bien mon pli paupière, enfin, mon coup de paupière, mais un peu plus haut. Et du coup, il y a tout le shimmer qui se barre. Je vais remettre un petit peu du nude, parce qu'ici, ça s'est enlevé, hein. Il faut bien garder le côté de Pia, scintillant de la chose, hein, après tout. C'est tellement beau. Voilà. Donc, on va laisser la LORAC de côté pour l'instant. Et donc, il faut que je fasse mon pli paupière en mauve. Alors, j'hésite entre le vis de la vis 1, qui est très, 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 très bon. Après, ils sont scintillants tous les deux, et j'ai l'impression que je fasse la photo aussi. Ouh, le vaudou ici, mais je pense que le... Ouais, le vis sera mieux quand même, non ? Donc, on va prendre le phare vis. Comment est-ce qu'elle le met ? Bon, c'est mon téléphone qui se m'enveille à chaque fois, ça va être emmerdant. Donc, ouais, vraiment tout dans le creux de paupière. En plus, on va essayer d'en mettre un peu plus bas que le mauve. Donc, je vais prendre... Celui-là, je vais garder pour le rose. Je vais prendre mon pinceau MAC 217. Et donc, je prends la couleur de vis. On va y aller doucement, hein, parce que je sais qu'ils sont assez poudreux. Et on y va. Ça ne marche rien du tout. Donc, je pense que je vais être obligé de faire la queue de cruse après. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé mes fards Urban Decay. Et je ne les trouve plus aussi transcendants qu'à l'époque. Quand je vois la qualité Makeup Revolution à côté, qui est pour moi, limite, identique, voire meilleure sur certaines palettes. Et qui a un prix largement meilleur. Donc, j'ai vraiment un problème avec mes paupières. Elles ne sont pas... Le résultat n'est jamais le même sur les deux, parce que j'en ai une qui marque mieux que l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je fais exactement la même chose avec ma base, mon anti-cerne et tout sur les deux. Je vais reprendre le pinceau que j'ai mis, le Move. Je ne rajoute pas de matière, mais gestion. On en est rendu à l'un. Donc, elle a du noir en quoi externe et du rose shimmer en quoi interne. Donc, je pense qu'on va devoir faire un code quiz. Par contre, je vois qu'elle a du marron en ras de cils. Donc, je vais peut-être déjà faire mon ras de cils avec le fard taupe. Toujours de la lorac. Un pinceau, un pinceau, un pinceau. Je vais prendre un chez le BH Cosmetics. Et on estompe. Donc, je vais prendre le même que j'ai utilisé le Move. Donc, avant de faire mon code quiz, je vais utiliser le noir. Donc, elle a, si je ne dis pas de pétit, parce que je ne vois rien avec les lunettes, ouais, elle a le coin externe et on voit qu'elle a une ligne noire dans le code quiz, en fait. Donc, je vais peut-être essayer de le faire au fard ou je le fais à pro-lineur. On va essayer au fard, vous verrez ce que ça donne. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau précision, un fard noir. Donc, je prends de l'orac, je tapate, parce qu'à celui-là, il est pigmenté. Donc, je l'en mets sur mon coin externe. Je vais tirer un petit peu, parce qu'elle a les yeux de chat, que moi, je n'ai pas. Et je reviens dans mon creux. Ça fait dégueulasse. Donc, je vais essayer d'estomper déjà un petit peu ici. Voilà. Je reprends toujours le même pinceau pour estomper correctement. Surtout le coin externe. Déjà, comme estomper un peu ici, ça fait dégueulasse. Ça fait caca. Voilà. Est-ce que j'en rajoute ou pas ? On rajoute un petit peu. Donc, je reprends un petit peu de vis. Que je remets dans mon creux paupière. Il faut qu'elle convoyait le bon. Je vais faire un cut-couillis. Attention, mesdames, délicieux. Et là, je ne vais pas le voir. Alors, je vais partir clairement sur toute la paupière. On va faire l'autre. Voilà. Je vais estomper avec celui-ci. Alors, je vais prendre le fard ici. Coax. Il me semble que c'est ça de la vie 2. Que je vais donc poser là-dessus. On passe au plat. Je prends un de chez Essence. Et je le pose où j'ai mis de l'anticerne. Et ça ne donne rien du tout. Je vais essayer de l'autre. Sans plus du tout pigmenter, c'est bête. C'est pas assez rose. Je pensais que ça serait un peu plus rose. Je vais prendre un petit peu du... Noi. Qui est dans la visite. Non, c'est possible. Je vais essayer de roser un peu plus tout ça. Je crois que je suis bonne pour mettre mes vis à la poubelle. Les fards sont secs. Ils sont plus pigmentés. Il y en a qui craquent. Je pense que je vais devoir jeter mes palais. Mouais. Ça donne quand même un effet dégueulasse. Je remets un petit peu de vis. Parce qu'on ne voit de nouveau plus beaucoup. Je m'envoie. Je m'en serre également ici. Un petit peu pour dégrader les fards en noir. Voilà. Et on est censé avoir fini avec les fards. Ben c'est une petite laisse. Je vais essayer de refaire mon petit trait. Peut-être avec un pinceau biseauté en noir. Mouais. Bon. Je crois qu'on va arrêter le massacre avec les fards. Ensuite, il y a un trait de l'ailure. Je vais ranger les palais. C'est un trait de glace. C'est un trait de glace. C'est un trait de glace. Alors. Très de liner. On ne voit pas s'il part en pointe. Donc je vais faire un tout petit peu. Et créer un noir en muqueuse. Je vais dire que c'est un trait de glace. C'est un trait de glace. Mascara. Vous savez pas, je n'ai même pas pressé la naine. Je vais juste mettre deux couches de mascara. Je ne mets pas ma base rien. Parce qu'après, il faut que j'aille le démaquiller pour changer ça. Voilà pour les mascaras. Alors, la rouge à lèvres, j'ai retrouvé celui-ci. Il avait même viré de couleur. C'est le Cutie My Cute de chez Essence. Je pense que c'est assez approprié. Voilà. Et pour ne pas oublier le petit détail qui tue, le petit clin de beauté sous l'œil. Voilà. Oh, quelle heure. Et voilà. Je vous mets la photo ici. Et je vous laisse améliorer le joli massacre. On est d'accord que c'est très laid. C'est limite affleux. Mais voilà. Ça m'avait fait rire de le faire. Oh, je ne vois plus. Tadé. 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 Donc, voilà. Le truc qui ne ressemble à rien. En même temps, une Bratz Doll de presque 40 ans. J'ai envie de dire, c'est une Bratz Doll périmée. Mais, voilà. On a bien rigolé. Enfin, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà. Donc, n'oubliez pas que vous avez bien sûr dans le petit i la chaîne et les vidéos de Shannon et Kathleen. Et voilà. Si j'arrive à remettre la playlist de Laissez-en-Valentine, je vous la remettrai. Mais en ce moment, Headbug. Mais au pire, vous l'avez dans la barre d'infos. Vous aurez la dernière vidéo demain. Donc, oui, c'est déjà la fin. On commence à arriver vers la fin. Vous aurez une dernière vidéo demain. Mais j'ai oublié de vous demander si ça vous avait plu, ce système de vidéos. Je vous présente des youtubeuses que moi, j'aime bien. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ne connaissaient pas Bindy qui m'ont dit. Et voilà. J'espère qu'il y en a qui ne connaissaient pas celles que je vous ai présentées. Et que vous allez les aimer autant que moi, je les adore. Et voilà. Dites-moi si cette semaine vous a plu. Et si ça vous intéresse que je vous le refasse. Par exemple, en calendrier de l'avent pour Noël. En intégrant d'autres vidéos. Ou des choses comme ça. Voilà. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes des filles que je vous ai présentées. Et de vous abonner juste ici à cette chaîne. Et de liker cette vidéo. Si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à demain. Mouah ! Merci. Merci.